Alors évidemment, quand on travaille et quand on écrit pour notamment les enfants, il y a toujours beaucoup de psychologie. La première question sur ce numéro-là qui était consacré au travail, je le répète. La première question, c'est de travailler, c'est d'avoir un métier. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de savoir comment démarrer finalement ? Parce que c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir parler du travail. Qu'est-ce que ça veut dire, travailler ? Est-ce que c'est par passion ? Ça l'a été pour beaucoup de gens. Est-ce que c'est un métier ? Mais ça veut dire quoi un métier ? Est-ce que c'est quelque chose qui permet de se nourrir ? C'est quand même les questions essentielles. Et je pense qu'on est nombreux à se les poser, pas qu'à 7 ans. Et oui, oui, c'est vrai que définir le travail, c'était aussi est-ce que faire son ménage, c'est du travail en fait ? Donc il fallait déjà poser le cadre. Et du coup, j'ai trouvé que cette question, parler directement de métier, était intéressante parce que ça me permettait de dire que le travail, ça englobe. est effectivement une activité professionnelle, mais toutes les tâches qu'on peut faire qui nécessitent un effort et qui sont faites pour un objectif, que ce soit personnel ou professionnel. Donc voilà, ça commençait au sens large. Après, dans le livre, on parle énormément des métiers, de ce qu'est une activité professionnelle. Mais voilà, je ne voulais pas fermer complètement. Et c'est pour ça que dans la première double page, on parle aussi des devoirs que font les enfants. Parce que c'est intéressant de dire, toi, tu as déjà commencé à travailler en fait, parce que tu as besoin pour bien parler, d'avoir des connaissances, d'acquérir des connaissances. Donc il y a vraiment l'idée d'objectif dans le travail, d'atteindre quelque chose et qui demande des efforts à fournir.